C'est à présent le directeur de l'office intercommunal de tourisme de Tourplus, Jean-François Lemarchand, qui a été placé sous contrôle judiciaire. Il est en arrêt maladie depuis sa mise en examen et a décidé de faire appel pour sa défense à maître Didier Seban, un avocat parisien spécialisé dans le droit public. La justice devra déterminer s'il a oui ou non embauché l'ISAN pour un emploi fictif et s'il se rend donc coupable de détournement de fonds publics. Au cours de sa garde à vue, il aurait déclaré avoir agi sur ordre de ses supérieurs. Suite à la révélation de la double casquette de l'ISAN au cabinet du maire et dans la société Time Lotus Bleu, prestataire de la ville pour les mariages chinois, Jean Germain avait évoqué sur notre plateau la réorganisation de la gestion des relations avec la Chine et le reclassement de la Taïwanaise. Nous allons organiser les choses différemment. A la mairie, la coopération décentralisée avec la Chine, ce sera le service des relations internationales avec moi. A l'office de tourisme, les mariages chinois et à l'agglomération, le développement économique. Et donc nous trouverons pour l'ISAN une place dans ce dispositif qui ne sera plus à la mairie. Les modalités d'un reclassement sur lesquelles est revenue l'ISAN au lendemain de sa mise en examen. Comme ça, il passe. Il m'a dit, voilà, vous allez à SPL, vous continuez l'émission. C'était un accord. C'était une sorte de promesse. Avant, signé le contrat, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais rencontré, entretenu avec monsieur le machin. Je n'ai pas vu avant. De toute façon, mon seul unique interlocuteur, c'est monsieur Germain. Une confrontation entre l'ISAN et Jean Germain pourrait avoir lieu prochainement.